Musique C'est sous la pluie que commence notre expédition vers le manoir Colimaçon. Sur le trajet, beaucoup de questions se posent à nous. Va-t-il y avoir du monde ? Le lieu sera-t-il accessible ? Aura-t-on des résultats pour cette enquête ? Nous décidons donc de faire une petite présentation de l'équipe. Salut à tous, bienvenue sur Free Sans Histoire, en compagnie de plus vus, direction le manoir Colimaçon, accompagné de sept paranormales, qui se composent de Marjorie. Bonjour Marjorie. Cassandra. Bonjour Cassandra. Et notre cher Nico. Nico. Lys et Ben. Ben. Donc les filles, chaud pour l'enquête de ce soir ? Quel est votre état d'esprit ? Par... Bonne entente. Il vient, il est sur la route, il ne pleut plus. Voilà, nickel, on est parti sous la pluie, donc pas super évident. Donc ce qu'il faut savoir, c'est la première enquête véritable de Lulu. Voilà. Donc la thème du feu est de Cassandra. Voilà. Donc ça va ? Pas trop... Non, nickel ? Non, pour l'instant ça roule, il ne fait pas du... Super. Après, Nico ? Oui ? Bon Nico, yassaye ? En quête de ce soir ? Beaucoup de préparation pour le moment, ben, toujours d'arriver sur le lieu. C'est beaucoup de questions sur quoi on va tomber. Malgré qu'il est connu ce lieu, il est énorme. Oui, exactement. C'est très joli visuellement. Bon phénomène, on va voir. Donc beaucoup de questions. Et ce qui fait partie du paranormal, c'est d'arriver sur des lieux comme ça, où on ne sait pas où on va... Exactement, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Tout à fait. Donc voilà. Là, ça va être un gros boulot de préparation, de mise en place de matériel. Beaucoup de matériel, comme on peut voir. Voilà. Je présenterai le troisième membre de l'équipe, parce qu'ils sont d'histoire. Ah oui. La petite mascotte, voilà. La petite mascotte. Il ne faut pas l'oublier. Et nous avons Ben. Tiens, il y a Ben. Est-ce que tu peux essayer de... Je ne sais pas si je vois... Salut. Très belle. Ouais, ouais, impatient. Impatient d'arriver, puis de collaborer aussi avec tous les histoires. Je pense que ça va être une belle enquête, déjà. Et puis, il faut qu'on arrive. Il y a encore 2h10 de route. 2h10, ouais, ça va aller. Ça va le faire. Le soleil revient. On verra bien qu'on arrivera. On verra bien de bon lieu, puis on verra bien. C'est parti. C'est parti, c'est ça. Et nous avons... Voilà, nous allons vous présenter officiellement notre revue de membres de notre équipe. Tu peux rester, Marjo, t'inquiète pas. Voilà, nous vous présentons Betty, la mascotte et son histoire. Un petit clin d'œil au Warren. Qui suivra, logiquement, sur toutes nos enquêtes. Voilà, les amis. Donc, nous vous disons à tout à l'heure pour déjà la présentation du lieu et peut-être l'envers du départ. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc là, les amis, nous avons Ben et Nico qui préparent les caméras de surveillance qui vont être dispersés un peu partout dans le manoir. On a rencontré des jeunes. Parfois, c'est possible. On prend des petites langes et tout. Je ne sais pas, on met tout en place. Ça veut dire qu'on installe les matériaux. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on... On a des lieux. Voilà, ne t'inquiète pas, Ben. Il n'y a pas de souci. Voilà, le QG qui est en train de se monter. Voilà, donc on s'est installé là. Là, Lulu, c'est les moments des photos. Il fait beau. Je vais vous emmener faire le tour. Du propriétaire. On va profiter d'une petite alcalmie. Ouais, ouais, attends. Tu peux me suivre si tu veux, Lulu ? Donc voilà, on va faire le tour du manoir. On va essayer de vous le montrer de façon assez précise. C'est vraiment magnifique. On va se reculer. Donc, je tiens à préciser, on a eu l'autorisation du propriétaire afin de pouvoir explorer les lieux et faire notre enquête en toute sérénité. Voilà, donc on devrait avoir une vue un peu plus d'ensemble. Voilà, c'est magnifiquement noir. Voilà, nous avons Lulu qui prend des photos. que l'eau que l'on mettra dans la vidéo, bien entendu. Alors, regardez-moi ça, les amis. Les porches, juste sublimes. C'est toujours une grande tristesse de voir des bâtiments comme celui-ci tomber dans le boulot. On va laisser à l'abandon. Et des fois, des raisons financières font qu'on n'a pas trop le choix. C'est le cas pour celui-ci, malheureusement. Voilà, une autre partie de la bâtisse. C'est le cas pour celui-ci. Voilà, Tiben. On a déjà un ghost. Ça y est, on a déjà le ghost. Voilà. Je vais vous faire la visite du manoir. Donc, tout le monde s'affaire à ses petites occupations. Après, nous allons manger. Voilà. La famille, la noire. Oui. On a dit, on y qued It's low,ène ? Oui. Oui. les gens vous entendez c'est des petits jeunes qui sont venus par curiosité à explorer les lieux, pas de soucis avec eux. Toujours faire très attention avec ce genre de lieux, surtout où l'on marche donc il y a encore un petit peu de mobilier d'ici et là alors je pense que cette nuit ça devrait être une toute faute à faire voilà pourquoi je vous dis il faut faire attention trou C'est une porte. C'est une porte. Parfait, c'est limiter. C'est une terrace. C'est parti. On va retrouver Ben. Ben, tu t'en sors ? Ça va, ok. Donc là, on pose des caméras dans des lieux stratégiques, dans les pièces, du moins, où on estime qu'il n'y a pas trop de danger. Parce que comme vous pouvez le constater, les amis, il y a des trous dans les lieux. Voilà. L'escalier en bois est juste magnifique. Alors, on va monter. Voilà. Le plancher, il est un peu mou. C'est où ? Oui. La bobine ? T'es où ? T'es où ? Je suis là-haut ? Attends, j'allais aller en haut ? C'est bon ? Attends, je finis juste et... Juste le tour. Voilà, il y a des endroits où on ne va pas trop aller ce soir. Voilà. Parce que, tout simplement... Ah, j'ai oublié d'allumer ça. Voilà. Tout simplement, ça s'effondre. Des bouts de plafond. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, on ne va pas y aller. Voilà. C'est verdoyant. Voilà. Je trouve cette vue superbe. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. À l'époque, ça devait être quelque chose de... Voilà. Déjà que c'est magnifique, là, maintenant. Même si... On s'est dégradé par le temps, par les gens. Ce qui est fort dommage. Alors, voilà. Talon de menuiserie. Tout simplement magnifique. Alors, on va aller... Voilà. Au point culminant. De ce manoir. Hop. Attention. Voilà, les amis. C'est juste ouf, cette vue. Et le fameux... Voilà l'accès final, je vais tomber de l'escalier Colimaçon, voilà, il y a un seul endroit où on n'a pas été encore, c'est dans la cave, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait une, j'aimerais bien voir si elle est accessible. On est parti sous la pluie, on est revenus, on est arrivés sous le soleil, ça fait plaisir. Voilà, je ne vais pas glisser, c'est du carrelage. Bon là, je pense qu'il faut éviter... Alors, ce qui est marrant, c'est que les pièces, voilà, je fais 1m77, je touche le plafond avec la main. Toutes petites pièces, voilà, c'est assez rigolo parce que les pièces sont assez conséquentes. On met là, c'est tout petit. Voilà, c'est moi maintenant. C'est moi. Là, on ira pas les amis. Je vois 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 pas les amis. Ok, ça marche. Ici, Nico. Au bout d'entre nous, on va aller voir les amis. On va aller voir les amis. Alors, la vigne, tu fais quoi ? As-tu attention, encore un peu, vous voulez. Encore un petit peu. Vers le haut ou vers le bas ? Encore, elle est pour la voie, toi. Vas-y, on va voir ? Ouais. Allez, 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 allez ! Ouais. Euh, ouais. Il y a la cave, les gars, on ne l'a pas fait, je vais y aller, tiens préviens Nico que je suis à la cave, qu'ils sachent que je suis à la cave. Il y a plein de petits recoins, c'est inondé, les amis, je vais vous montrer. Il y a plein de petits recoins, c'est inondé, les amis, je vais vous montrer. Je ne prendrai pas le risque de descendre dans l'eau, mais c'est dommage, je n'ai pas pris mes bottes. Donc, on ne va pas y aller. On va voir les petits magazines. Voilà, c'est une vraie poubelle. Les genoux, on a les bois de l'orgueil, ils jettent ça ici. Des bougies pour les photos, sûrement. Laissez en place. On va voir si les caméras fonctionnent. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a les fils. Voilà. Détecteur de présence. Le QG est là-bas. Voilà les amis, on a fait le tour du manoir. Donc. Donc. Le QG à Nico. Voilà. Pour avoir une guide ensemble. Voilà. Pour avoir une guide ensemble. Voilà. Moi, je vous laisse là, mes amis. J'ai aussi des choses à préparer. On vous dit à tout à l'heure. C'est parti. Bonsoir à tous et à toutes. On est arrivé au manoir Collimasson. Après trois heures de longue et interminable route. On a installé tout le matériel avec l'équipe CEP Paranormal. Et frissons d'histoire. Je suis derrière. Il est derrière. Il fait caméraman. Voilà. Donc. Superbe lieu déjà. Il est magnifique. Donc. C'est un manoir. On n'a pas beaucoup d'histoire sur les personnes qui l'ont habité. C'est apparemment classé confidentiel. On a juste réussi à trouver les cadastres. Donc. De ce manoir. Il faut savoir que le manoir a été construit en deux parties. Donc. La première partie où on est actuellement. Date. Début construction 1882. Donc. Une première maison. Se situe à ma droite. Une deuxième maison. Qui elle s'est construite en 1897. Donc. Ce qui constitue le manoir Collimasson. Donc. Au niveau de l'architecture. On est sur. Fin 19ème. Début 20ème siècle. Donc. Art déco. Année 20. Au niveau des mosaïques. Que vous allez pouvoir constater. Tout au long de l'enquête. Il est magnifiquement décoré à la main. C'est artisanal. C'est superbe. Le sol aussi est décoré de mosaïques. On a en tout à peu près 84 ouvertures. Donc un escalier qui est bien évidemment très connu. L'escalier Collimasson. Qui dessert effectivement sur une terrasse. Qui surplombe toute la plaine de l'autre côté. Elle même est entièrement décorée au niveau des balustrades. Donc il faut savoir que les derniers propriétaires. Venait de pays. Autres que la France. C'est pour ça qu'on va retrouver aussi beaucoup de notifications. Et de décorations orientales. On a aussi retrouvé. On pense la base d'un sauna ou d'un hammam. Qui devait se construire au premier étage. Qui n'a jamais été fignolé malheureusement. Donc on a retrouvé une remise là-bas au fond. Et on a enfin retrouvé le chenil qui est juste derrière. Donc le chenil, la remise et le château d'eau. Qui desservait effectivement la ferme, les alentours et le château. date de 1922. On n'a pas beaucoup, donc je disais, d'histoires sur les anciens propriétaires. Ou c'est entre guillemets classé et confidentiel. On n'arrive pas à retrouver. Et on a les derniers propriétaires actuels. Qui eux sont en pays étranger. Et nous laissent cette bâtisse magnifique à l'abandon. Donc voilà. On a aussi retrouvé une mare cachée dans les bosquets. En fait tout au fond juste là-bas. On a effectivement une grande mare. Qui a été construite à la pierre tout autour. Avec ce qui semblerait être une remise. Tout simplement une descente de bateaux. Donc on pouvait descendre un petit canouille. Pour faire sa petite balade. Donc voilà. On va aussi repérer dans ce manoir. Du bois sculpté. Qui semblerait être de l'acajou du Mexique. En tout cas c'est ce qui est notifié au niveau des cadastres. Et de construction. Et on va aussi notifier petit à petit. Que sur beaucoup de mosaïques. Nous avons beaucoup de papillons. Qui sont représentés. Apparemment cela aurait été fait en fait. Tout simplement en l'honneur d'une des femmes des propriétaires. D'où son nom étranger. Traduit semblerait être papillon. Voilà. On va pouvoir pas tarder à commencer l'enquête. Et je vous retrouve à bientôt. C'est ainsi que se termine cette première partie. Consacrée à la présentation de l'équipe. De la découverte du lieu. Ainsi que son histoire. On se retrouve prochainement pour la seconde partie. Dédiée à l'enquête paranormal de nuit. Nous tenons à remercier l'équipe CEP Paranormal. Pour la confiance et leur sérieux qu'ils ont fait pas. En attendant. On se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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